Musique Alors on est de retour sur la team LDNC.com Pour vous faire suivre maintenant une rencontre du tournoi féminin. Les phases de poule masculines touchent à leur fin. Il ne reste plus qu'un seul match à jouer. On a donc décidé de vous faire vivre une rencontre du tournoi féminin entre les extensives Girls et les Millennium Women. On va avoir une belle rencontre. On sera sur NUC et un tournoi à nu féminin qui offre jusqu'à présent du très très beau spectacle. Les équipes françaises qui sont présentes nous offrent un très très bon spectacle. Team LDC qui affronte en ce moment même l'IMG. Et là on va voir donc les extensives face aux joueuses Millennium. Et globalement les rencontres depuis le début de ce tournoi sont super serrées. On a des scores de 16-14, 16-13. On est à la limite des draws. Il y a un suspense intéressant. On a des matchs qui finissent à des scores 16 à 8. C'est un tournoi très très serré. On fera le point après toutes les phases de poule pour vous dire dans le tournoi masculin, dans le tournoi féminin, lesquelles des équipes accèdent au tour suivant et lesquelles seront versées dans l'arbre amateur. En tout cas, ça va partir d'ici quelques instants. On attend la dernière joueuse du côté des extensives et du côté des Millennium. On retrouvera donc Rita, Amé, Marion, notre ami Nasty. Et pour finir le rooster ce sera Alix. Et on attend les joueuses des extensives. Torka, Rima, Clash, Chelsea sont là. On attend donc la dernière joueuse pour pouvoir entamer cette partie. Un match qui s'annonce comme les matchs des équipes féminines depuis le début du tournoi. Super serré. Et puis cette main, tout à l'heure, on a eu le droit à un superbe early match entre Nameless et Onliner avec un début de rencontre qu'on a totalement fou. C'est clair que c'était totalement fou. Les CT qui mettent le géant, ensuite ils prennent une écho, ils remettent à leur tour une écho avant de se reprendre une écho. C'est n'importe quoi ce début du match, il faut être clair. Et donc là, ça va être sur Dunuck. Une map assez fermée. En CT, on peut mettre vraiment énormément de rounds. Donc il faut faire la différence en T-Rou. On va dire qu'on ne tourne pas avec 12 ou 13 rounds. De 11 à 13 rounds sur le side CT, c'est très très bien. Et on a fait la moitié du boulot. Derrière, il faut mettre le GR ou essayer de remporter les premières rounds d'armée en T-Rou. C'est donc une map qui est quand même très avantageuse. Il y a l'équipe qui défend. On va donc voir la dernière joueuse des Extensives qui a rejoint le serveur. Et on va pouvoir y aller. On est ready côté Extensives. On attend le ready du côté des Millennium Women. On va pouvoir y aller. Des Millennium Women qui ne sont pas très très bien pour l'instant dans ce tournoi. Elles n'arrivent pas à perf et elles sont un petit peu en difficulté. Et puis une petite statistique intéressante. Dans le tournoi masculin, on a un joueur qui est en train totalement de carry son équipe. Du côté des Bikés, on a Aria qui a 90% de headshot sur ses kills. C'est juste monstrueux. Ouais, on n'a pas eu l'occasion encore de suivre les Bikés. Mais à mon avis, on aura certainement l'occasion de les suivre dans ce tournoi. Et là, c'est parti sur ce cut-round. Entre les joueuses extensives face aux joueuses de l'équipe Millennium. Donc important de commencer CT histoire d'être tranquille. Et puis d'assurer au moins un maximum de points en CT. C'est parti pour le cut-round directement. On y va côté des joueuses extensives. Allez, les premiers coups de casse qui partent. Pour l'instant, pas de kill pour les morts de Fall. Les deux équipes qui vont essayer de remporter ce cut-round. C'est important de bien commencer et de prendre le side CT pour les deux équipes. C'est vraiment un choix pour rentrer parfaitement bien dans la partie. Pour l'instant, les deux équipes qui préfèrent ne pas y aller. Il y a quand même énormément de cut-cut qui sont partis. Mais toujours pas de kill qui a été fait par l'une des deux équipes. Allez, ça va. De toute façon, c'est important ce cut-round. Donc là, encore toujours pas de morts. Ça continue de se toucher. Et là, c'est là qu'il fait le premier frag. Côté des joueuses extensives. Alors là, les Millennium qui répondent avec un triple kill derrière. Allez, deux contre deux maintenant. Puisqu'il y a eu un bon petit kill de Torca. Torca qui se fait gratter par son adversaire. Et là, le dernier coup de cut, la première qui fait la différence. Et c'est Chelsea qui permet à son équipe de mettre ce cut-round. On est de commencer CT. Et style, les joueuses des extensives logiques. Il faut commencer en CT. Et on va partir directement après ces restart, ces reboots du bot, de l'e-bot de Destro. Qui envoie du très très lourd et qui nous permet d'avoir des stats super intéressantes. On va pouvoir y aller donc. Les extensives en défense. Les Millennium en attaque un GR. Très important pour les deux équipes. Pour les Millennium, faire douter les joueuses extensives. Pour les joueuses extensives, de bien rentrer sur le side le plus facile. Et d'essayer de mettre directement la pression sur les joueuses Millennium. Qui ne sont pas pour l'instant en train de réaliser une grande LAN. Ouais, bah alors là, ça va au niveau de l'extérieur. Ça va être à Rima de recevoir le rush là. Ils sont en train d'avancer les Millennium. Et des bons stuff qui partent dans la tête des joueuses Millennium. Qui sont pour l'instant obligées de reculer. Rima qui n'a pas trop d'informations. Qui se fait flasher maintenant. Qui reçoit un petit peu de stuff. Là, on est en train de voir le front côté extensives. Que ça va venir ? Et c'est la défense qui tient. On décide de rediriger le jeu au niveau de l'intérieur. Du côté des joueuses Millennium. Au niveau du cabaille. Il y a Rita qui tente de faire le frag. Toujours pas. On a réussi à rester en vie du côté des joueuses extensives. Et l'agression qui va partir. Peut-être au niveau de la rampe. On est en train de faire tourner la tête aux joueuses extensives côté Millennium. Et ce GR qui va partir maintenant au niveau du bas échelle. Et c'est là qu'il va faire le premier kill. Directement sur Rita. On enchaîne les frags. C'est cette fois-ci Alix qui tombe sur le kill de la joueuse des extensives. On en fait un du côté de Nasty. Sur chaque scie. C'est une situation de 4 contre 3. Avantage pour les extensives. Alors là par contre Marion maintenant qui fait un nouveau frag. C'est du 3 contre 3. On s'est infiltré sur ce bombe site inférieur côté Nasty. Donc on va essayer de planter cette bombe côté des joueuses Millennium. On va se positionner tranquillement pour bien défendre le BP. Couvrir Amé qui est en train de poser tranquillement cette bombe. On va se mettre en place au niveau du bac côté extensives. Rima qui a repéré une joueuse qui n'arrive pas à faire le décal. Elle a été spoté d'objet d'un de ses coéquipières. C'est compliqué pour elle. Amé qui se positionne de très belle manière. Kla qui rentre sur ce BP. Attention, attention. Celle-là est pour faire le frag. Rima qui fait le bon kill côté extensives. Amé en difficulté. On se pointe virer. Amé qui fait quand même le frag. Saut son adversaire sur son 2v2. On tombe à une joueuse. Et c'est là qui est monstrueuse qui fait triple kill. Et qui va permettre à son équipe de remporter le GR des extensives. Qui ont concédé la bombe position au BP inférieur. Mais qui vont remporter ce GR. Et ça c'est plutôt pas mal pour elle. Alors ça c'est très très bien. Comment mieux commencer que de mettre le GR en CT. Ça va leur permettre de bien partir. Parce que bon, si elles avaient concédé le GR. Ça aurait été compliqué. Et comme tu viens de le souligner. Il y a déjà une AWP au deuxième round. C'est là qu'il a dû la dropper à sa coéquipière. Donc c'est un investissement risqué quand même. Elles sont en écho en face. Elles décident d'acheter directement un WP. C'était pas forcément nécessaire. Et surtout que si le rush il ne part pas au niveau de l'extérieur. Et qu'on met la AWP au niveau de cet extérieur. Et bien il n'y aura pas d'effet. Pas d'efficacité côté joueuse extensive. Et ça rentre avec. Ou on rentre directement du côté de Alyx au niveau du BP inférieur. Et c'est pendant la révolution. Et c'est là qu'ils vont faire les premiers kills. Situation maintenant de gros carnage avec Rima. Et c'est là qu'ils enchaînent les frais. Il ne reste plus qu'une seule joueur encore en vie. C'est Nastie. Nastie qui est face à 5 joueuses. Avec son pauvre pistolet. Elle ne va pas réussir à faire le kill. Et ça va être très très compliqué pour elle. Et derrière on va se faire un malin plaisir de conclure cette partie. Où on a quand même le bon kill a donné Stie. Mais c'est d'ailleurs le revenge de Révolution 2.0 pour les extensives. Là ce qu'il se passe c'est qu'elles ont tenté un rush au niveau de l'inté. Elles se sont fait quand même pas mal massacrer. Et donc du coup elles n'ont pas réussi à se défaire des joues extensives. Les joues extensives qui sont vraiment armées. Maintenant on a des FAMAS, des M4. On avait déjà AWP au deuxième rune. Donc là par contre on a décidé d'y acheter côté minimum. Parce qu'on a planté la bombe sur ce premier rune. Ce qui leur permet d'avoir des AK. On va voir si elles décident de rusher assez rapidement au niveau de l'inté. Ça se profile sur une contrôle assez classique côté des joueurs de Millenium. Qui n'ont pas envie de risquer de perdre leurs armes aussi facilement. Allez c'est là qu'il va peut-être essayer de faire les kills au niveau de cette radio. Pour l'instant pas de joueurs adverses non. Puisqu'on est installé au niveau de l'inté. Direction le Kaba. Les joueurs des Millenium qui ont envie de jouer ce BP supérieur. On commence à envahir le stuff et c'est parti pour le rush. On va voir si la défense d'extensives va réussir à tenir. RSS est revenu sur le premier kill. C'est bien joué. On enchaîne le double kill. On a perdu la bombe du côté des joueuses des Millenium. C'est un peu compliqué. Situation de 4v3. Deux joueuses au niveau de cette échelle. Le stuff qui est lancé par Amé. Elles sont toutes blanches. Les joueuses des extensives. Chelsea le bandecale sur son adversaire. C'est là qu'il enchaîne. Il ne reste plus qu'une seule joueuse. Encore envie c'est Rita. Rita qui est cette fois-ci passée par les conduits. Et qui s'infiltre au niveau du BP inférieur. Elle est en situation de 1v4. Elle est attendue par ses adversaires. Elle a torqué. Elle a une bonne position. Si Rita sort, ça va être une grosse boucherie. Alors là, de toute façon, elle est grillée. Comme on pourrait dire, Rita. On l'a repérée. J'ai l'impression, on a l'info. Je n'ai pas vraiment l'impression qu'ils aient la formation. En fin de compte, les joueuses extensives. Mais Rita qui passe en ligne de Torca. Qui passe en ligne de Torca qui attendait. Et du coup, le troisième fois qu'il est mis. On est en écho maintenant côté des joueuses Millenium. Parce qu'on a acheté sur le troisième round. Les Millenium qui ont une mérite d'essayer de construire leur jeu. De ne pas y aller sur un rush assez rapide. Mais par contre, elles ont manqué de créativité. Et le stuff qui n'a pas été très efficace. Au moment, on est rentré sur le bon petit supérieur. Puisque Révolution sur le BP a réussi à faire le double décal directement. Et derrière, Amé a réussi à revenge. Mais derrière, il y avait une situation de 4v3. Et les joueuses extensives ont fait parler le surnombre numérique. Pour faire les kills. Et les joueuses Millenium qui se retrouvent une nouvelle fois en économie. Ça commence à être difficile pour elles. Et elles sont déjà un petit peu à la ramasse dans ce début de partie. Premier round. Le deuxième round armé va être très important pour les Millenium. C'est là qu'il est en forme dans ce début de side. Et là, elles sont en train de contrôler les joueuses Millenium. Tous au niveau de la radio. Et je pense qu'elles vont re-ségrouper d'ici quelques instants. À moins qu'elles ne décident de rediriger. Pour l'instant, C'est là qu'ils gardent sa ligne. Et le premier décal, le 2C là. Rita qui enchaîne maintenant C'est là. Double qui triple, le 2C là. Ça, c'est le stop rush bien joué. Peut-être le quadruple sur Alix. C'est de la misère là pour les Millenium. Avec Torca qui enchaîne sur Nasty. Il ne reste plus qu'une seule joueuse encore en vie. C'est Alix. Alix face à 5 joueuses maintenant. Qui arrive à dégommer la tête de son adversaire. Elle a repéré Chelsea. Mais Chelsea qui lui met à son tour une balle entre les deux yeux. 4-0 pour l'extensive logique. Les Millenium étaient en économie. Les Millenium ont deux possibilités. Soit double éco pour avoir des AWP. Soit acheter maintenant et partir avec Fullaka. Elles ont décidé d'acheter des armes. Elles ont décidé de partir peut-être sur un truc agressif. Un rush, Kaba ou bombe site inférieur par rampe. Alors là ce qui se passe, c'est qu'elles n'ont pas d'AWP. Donc elles ne vont pas trop poser sur quelqu'un au niveau de l'extérieur. Elles vont se baser soit sur la rampe, soit sur l'inté. On va peut-être essayer de prendre l'information quand même à côté Marion. Histoire de ne pas se faire agresser. Mais c'est vraiment important pour les jeux de Millenium. Parce que là, elles ont quand même perdu les 4 rondes précédentes. Elles seront armées pour leur permettre vraiment de revenir un petit peu à la hauteur peut-être des joueuses extensives. Pour l'instant, tu as vu, elles sont très très reculées. Elles ont eu peur même limite de rentrer dans le lobby. Elles y vont très doucement. Et là, on va pouvoir un petit peu contrôler les zones. Elles jouent à SD Millenium qui se sont en train de rediriger au niveau de l'extérieur. On a mis des bonnes fumies pour gêner la vue de Chelsea. Pour pouvoir rentrer peut-être au niveau de ce B1. C'est Marion qui va faire le premier dé, car on rentre au niveau de ce B6 supérieur. Et ce fois-ci, c'est Alix qui va faire le bon frag sur Ima. Un mec arrive à enchaîner sur son adversaire. Situation de 5v3. Les Millenium ont enfin trouvé la solution pour rentrer sur ce bon petit supérieur. Attention quand même à la reprise de Pepe avec Céda qui va faire le premier frag sur Ita. Situation de 4v3. Mais la bombe a été posée côté Millenium. La bombe a été plantée et Céda qui n'est pas si mal positionnée que ça. Torka maintenant qui reprend le bon psy. Toute seule qui fait double kill. La bonne cover de Alix. Alix maintenant qui enchaîne. Il ne reste plus que Marion. Marion passe à Céda. Céda qui est très très bien depuis le début de cette partie qui est dans son match. Elle est en train de fake le diffuse. Marion qui ne sort pas. Attention, il va falloir aller très très vite du côté de Céda. Parce que les secondes qui passent ne sont pas à son avantage. Elle sort ou elle repère son adversaire. Elle tente de wall-shot à travers le cabal. Elle diffuse, elle diffuse. Elle va sortir Marion. Elle fait le headshot. Et premier point pour les joueuses des Millenium. Ça a été dur. Mais elles l'ont fait. Les joueuses Millenium qui rentrent dans cette partie. 5 rounds de jouets. 4 pour les extensives. 1 pour les joueuses des Millenium. On a suffisamment d'argent côté extensives pour pouvoir racheter des armes. Ce round armé était important et ça s'est joué à peu de choses. On a eu une très bonne reprise de VP de la part de Torka. Malheureusement, ça n'a pas suivi derrière côté extensives. Et ça permet aux joueuses Millenium de mettre ce premier point sur ce match. Et on a vu qu'elles sont passées par l'extérieur. Et par le B1 et par l'inté. Et donc, est-ce qu'elles vont ressortir très rapidement ? C'est Amé. Par contre, il y a une agression au niveau de la rampe. Attention. Côté des joueuses extensives. Attention, pas de se faire surprendre. C'est là qu'il y a un gré sexe. La coéquipe, il y a Révolution. C'est là qu'il fait le double kill sur Rita et sur Alix. On se retrouve en situation de 3v3 avec le bon kill de Nasty sur Torka. Il y a les joueuses Millenium qui sont un peu obligées de temporiser. Elles ne savent pas trop où sont les joueuses CT. Elles ont agressé au niveau de la radio. Elles sont repositionnées maintenant. C'est là qu'il est très reculé. C'est Céda qui a fait les deux premiers kills pour l'instant dans ce round. Est-ce qu'elle va réussir à enchaîner les côtés extensives sur de nouveaux kills ? J'ai l'impression que le rush va partir au niveau du Kaba à l'intérieur du côté des joueuses Millenium qui vont agresser maintenant. Et ça va être à Shecky de prendre la bonne ligne à WP maintenant au niveau du haut échelle. Avec Céda qui a déjà back-up. Allez, Céda peut-être pour le décal. Céda qui arrive à faire le fragos. Céda qui a vidé un chargeur à côté de son adversaire. Le back-up qui se met en place côté des joueuses des extensives. La bombe n'a toujours pas été posée côté Millenium. Ils sont un petit peu bloqués, mais en difficulté. 13 petits points de vie. C'est dur pour l'instant pour les Millenium qui n'ont toujours pas ce round d'en main. Ouais, elles prennent leur temps, mais c'est peut-être un peu trop leur temps. Parce que maintenant, on a Révolution qui va arriver au niveau de l'échelle qui n'est pas cover. Si, elles ont réussi à planter la bombe, les joueuses Millenium. Maintenant, il faudrait qu'elles se cachent. Elles ont l'information peut-être qu'il y a quelqu'un au niveau du B1. Révolution qui double flash maintenant. Et qui va essayer de reprendre ce bombe site. C'est Shecky avec la WP. Le kill pour l'instant de Nasty. La grenade qui parle. Shecky le décale. Et c'est le double kill de Nasty. Et les Millenium qui mettent un deuxième point consécutif. Et je pense qu'elles vont pouvoir pousser les joueuses des extensives en économie. Malgré les 13 kills en 6 rounds de Sela. Ça va écho du côté des extensives. Et bonne opération pour les joueuses des Millenium qui après avoir pris 4 rounds. Ont la possibilité d'avoir un round bonus et de revenir à 4-3. Revenir à 4-3, ce sera vraiment très très bien pour elles. Le round important de tout à l'heure, le round d'armée, elles l'ont remporté. Et là, elles viennent de remporter encore un round d'armée. Donc pour les joueuses des extensives, l'important pour l'instant, c'est d'avoir de l'argent pour acheter des armes. Et donc du coup, elles vont tenter un petit coup de poker. On mettant à 4 sur ce bombsite A. Avec Sela tout seul, qui fait vraiment la différence depuis le début de cette partie. Au niveau de la rampe. Et donc, on va essayer de retenir ce rush. Ça va être très compliqué pour les joueuses des extensives de défendre le bombsite supérieur ou le bombsite inférieur. On a l'impression qu'elle est du côté Millenium. On est en train de s'avancer au niveau de cet extérieur. Torca qui prend l'information. On redirige une nouvelle fois le jeu côté Millenium. Cette fois-ci, on va quitter l'extérieur pour rentrer au niveau de l'intérieur. Deux possibilités. Soit rentrer au niveau du bombsite supérieur par l'inté et le cabas. Soit rediriger au niveau de la rampe et foncer au niveau du bombsite inférieur. J'ai l'impression qu'on a envie de jouer au niveau du supérieur. On va se positionner. On va sortir à 5. Le duel s'annonce compliqué pour les extensives qui, elles, n'ont pas d'armes. Allez, Chelsea qui vient de se prendre. Grosse flash. Et on va voir comment ça va se passer. Pour l'instant, c'est à l'avantage des joueurs de Millenium qui se débarrassent des jouesses qui étaient sur le bombsite. Elles avaient beau être 3, on a fait le ménage. Il reste quelqu'un au niveau du B1. C'est Torca. Torca qui tombe sous le headshot de Rita. Il ne reste plus que C'est là, toute seule. Allez, C'est là qu'il va rentrer au niveau de ce cabas qui récupère une arme. Voilà le décal de Nasty qui se fait la différence. Et voilà, les Millenium qui profitent de l'avantage des armes qui ont très bien appréhendé leur round. Et qui sont rentrés assez facilement au niveau de ce bombsite supérieur. Elles ont fait les 3 premiers kills derrière. C'était impossible pour les joueurs extensives de revenir dans ce round. Surtout en économie. Et donc du coup, les Millenium qui font une bonne opération. Mais cette fois-ci, les extensives sont armées. Rounds capital, j'ai envie de dire, pour les extensives. Parce que se faire rattraper à 4-4, avoir les Millenium 4-4 avec une possibilité d'avoir un round bonus à 5-4. Ça voudrait dire qu'on aurait limite le premier side très très mal engagé. C'est vrai que là, elles ont un peu trouvé la solution les Millenium. Maintenant, depuis tout à l'heure, elles jouent très très lentement. Elles prennent la formation au niveau de l'extérieur, au niveau de l'inti. Elles sont très très patientes à mettre leur style de jeu en place. Elles ne sont pas agressées par les joueurs extensives. Tout à l'heure, elles se sont fait un petit peu dérangées. Là, il n'y a pas d'agression. On reste sur ces pauses. Côté extensives, on a la pression à Zombo menée au score. Ça fait déjà trois rounds d'affilée qu'elles perdent. Et là, elles doivent le gagner ce round. Et là, par contre, j'ai un bon échange de stuff au niveau de l'inti. Ça va sortir, j'ai l'impression, aux côtés des joueurs Millenium. Allez, c'est notre ami Alex qui va faire le premier frag sur ce round. Elle va rentrer sur ce BP. Oh, le headshot sur son adversaire. Rita qui arrive en chineau. Les Millenium qui sont en train de faire pleuvoir les vagues, les gros rushs sur leurs adversaires. Mais la grenette qui explique son adversaire, c'est celle-là qui fait de la résistance. Côté extensives. Mais c'est là qu'ils se retrouvent en situation de 1.25 qui va faire le frag sur Rita. Et les joueuses des extensives qui continuent à subir maintenant le jeu des joueuses Millenium. Depuis qu'elles n'ont plus la solution pour empêcher les vagues terroristes de rentrer sur les BP. Et c'est un petit peu compliqué. C'est vrai qu'elles ont changé de rythme, en fait, les Millenium. Au début, elles avaient plutôt tendance à être rapides. Certes, elles ont perdu le premier round d'armée parce qu'elles avaient acheté au troisième round. Après, elles ont un peu changé leur style de jeu. Elles sont un peu plus calmées. Au lieu de rusher dans les lignes des joueuses extensives, là, vraiment, elles jouent sur le stuff, sur les bad spokes bien positionnés. Et pour l'instant, les jeux extensives n'ont pas de solution à ça. Ça fait maintenant 4 rounds d'affilée qu'elles concèdent. Et maintenant 4 à 4. Et surtout en économie pour les extensives, les Milleniums seront toujours armés. Elles n'ont pas perdu beaucoup d'armes. Et donc, du coup, les joueuses des Milleniums, ils peuvent passer en tête sur ce premier side. Et ça serait ensuite très, très compliqué pour les extensives, déjà, de inverser la tendance sur ce side. Et quand elles vont se retrouver sur le side le plus compliqué, de trouver les solutions pour rester dans la partie et ne pas se faire très, très vite distancer par les joueuses des Milleniums. Elles nous retentent une agression au niveau de l'inté. Mais voilà, les Milleniums ne se laissent pas avoir. Elles sont très, très reculées vers le respawn de terreau. Et il y a Rita qui va prendre l'information, qui vient de voir qu'il y a quelqu'un au niveau de la porte. Et on va réagir en conséquence. A mon avis, il y a quelqu'un au niveau de l'extérieur. C'est Nasty. Elle est Nasty qui va se rendre compte qu'il n'y a personne. Elle pourrait toutes les prendre dans le dos, là. On a juste Rita qui est là en train d'attendre les joueuses extensives. Mais les joueuses extensives qui vont se faire surprendre. Puisque la bombe va être plantée d'ici quelques instants. On ne se laisse pas avoir côté Millenium. On a même dit aussi des redirigés au niveau de l'extérieur. Du bas, échelle cette fois-ci pour aller planter soit au niveau du bon titre supérieur, soit au niveau de l'inférieur. Ça passe au niveau du supérieur avec Nasty qui va lancer du stuff au niveau des conduits. On a repéré une joueuse sur le BP. C'est Alix qui va faire le frag. On se décale un petit peu dans cette histoire. La bombe qui n'est toujours pas posée. Ça y est, c'est Josseret avec la poseuse de bombe à titrer côté Millenium. C'est Amé qui a réussi à poser la bombe. On a enchaîné le double kill du côté d'Alix sur son adversaire. Arita qui va prendre un énorme shot de Révolution en situation de 4 contre 3. L'OHP du côté des joueuses des extensives. On va perdre encore une fois H6 sur le frag de Nasty. Et il ne reste que Torka et Révolution pour entrer au niveau du terrain. C'est à dire que Révolution qui fait un bon kill là sur Marion. Là, ils essaient de faire tomber les armes avant même pas essayer de reprendre le bombe site. Il y a une arme qui est tombée. Torka qui va essayer de la choper. Là, on va économiser les armes. C'était l'objectif et c'est de faire tomber les armes et les extensives qui du coup sont passées devant par les joueuses Millenium. Qui avaient mal débuté ce premier side. Et là, qui repasse devant 5 à 4. De son côté extensives. 5 rondes, ça commence déjà à faire beaucoup. Les joueuses Millenium qui sont en terreau. Donc le side le plus dur en théorie. En théorie. Et des joueuses des extensives ont réussi à récupérer deux armes. Donc ça veut dire deux joueuses qui ne sont pas obligées d'acheter. Et ça pourrait peut-être servir sur les prochains rondes. Peut-être pour forcer le bail. Si on était amené à perdre ce round-là du côté des joueuses extensives. Les Millenium qui ont décidé de partir à chaque fois. Tu remarqueras sur une agression au niveau du bombe site supérieur. Elles ont très très peu joué le bombe site inférieur. Elles l'ont joué sur le GR. Elles se sont fait repousser. Contrées par les joueuses des extensives après avoir posé la bombe. Et là, depuis, les joueuses Millenium incitent sur ce bombe site supérieur. Et ça a l'air de passer. Puisque la défense des extensives, à chaque fois, elle se retrouve en difficulté. Elles prennent les premières kills. Et d'ailleurs, on peut poser tranquillement la bombe. Les joueuses Millenium qui font toujours pareil. On a toujours Marion et Nasty qui couvrent l'extérieur. Mais très très reculés. Et pareil au niveau de l'inté. On ne se laisse pas surprendre. Mais là, je pense que ça va partir au niveau de l'inté. Il y a Marion au niveau de l'exté qui prend l'info. Qui va décaler. Face à Chelsea. Jexie qui vient d'entendre peut-être passer une joueuse. Nasty qui a repéré à mon avis. Chelsea. Le duel entre les deux joueuses. Le full qui passe. Et qui vient choper la tête de son adversaire. Le premier kill est prise pour les joueurs extensives. Ça va leur faire du bien au niveau du moral sorti. Qu'on arrive à enchaîner sur Marion. Situation de 5. V3. On passe directement au niveau du moral. C'est inférieur. C'est passé dans ses conduits. Côté les joueuses Millenium. Attention au backup quand même de la team extensives. On va pouvoir poser directement cette bombe côté Amé. Allez, ça plante la bombe. Le backup des joueuses extensives est attendu. C'est du 3 contre 4 maintenant. Parce que Rita. Maintenant 3 contre 3. Peut-être à l'avantage des joueuses Millenium. Allez, va être shot. Elle loupe son kill. La pauvre joueuse d'extensives. Rima qui est tombée sur le kill de Rita. Situation de 2v2 maintenant. Il va falloir défendre ce BP. Avantage des HP pour les deux joueuses extensives. Qui sont full life alors qu'on est midlife. Et on n'a plus que 30 points de vie côté Rita. Ça va être très très compliqué. Très très compliqué côté extensives. Parce qu'on a les bonnes positions du côté des joueuses des Millenium. Et surtout qu'on s'est infiltré dans le dos du côté Rita. Amé qui est en bien en place. Oh, Amé qui se livre. Oh, elle s'est livré tout seul. C'est mal au bout. Par contre, il y a un fake diffuse. Par contre, pas cover. Allez, pas cover. Ça va péter. Et oui, il n'y avait plus de temps. Et elles s'en sortent bien les Millenium. Ouais, elle aurait peut-être pu jouer avec son corps. Essayer de se mettre devant. Non, tu ne la tueras pas. Elles ont pris les deux premiers kills. En plus, les joueurs des Millenium. Elles ont décidé de rediriger au niveau de ce bon titre supérieur. Par les conduits au niveau de l'inférieur. On a posé la bombe. Et derrière, on a accroché les deux premiers kills. Situation de 3v3. On avait l'avantage des positions. Et d'ailleurs, on a réussi à contrôler cette fin de reprise de BP côté extensives. 10 rounds de jouets. 6 pour les Millenium. 4 pour les extensives. Et j'ai l'impression du côté des extensives. La sanction est là. On était encore une fois sur un round d'économie. Non, on a forcé le bail. C'était justement les armes grattées tout à l'heure qui ont fait la différence. Et cette fois-ci, il faut le mettre ce round avec agression peut-être là au niveau du Kaba. Ouais, l'agression du Kaba. Là, le part de Rima qui est très, très avancée avec ses coquipières. Et les Millenium qui sont très reculés à chaque round. Chaque round d'armée, elles sont vraiment au niveau de l'extérieur à contrôle. Elles n'avancent même pas dans le lobby. Elles n'ont pas envie de se faire surprendre et de mourir tout simplement stupidement. Donc elles restent très reculées. Par contre, là, l'avantage des extensives, c'est qu'elles ont la formation, qu'elles sont forcément en respawn terreau. Donc on va les attendre. C'est Rima qui loupe son headshot malheureusement. C'est Amé qui met le headshot directement, qui va peut-être continuer. Attention, les decks extensives un peu dans tous les coins. Et c'est dommage côté Rima parce qu'elle avait entendu ses adversaires courir en plus. Elle savait qu'elles allaient rentrer au niveau de ce lobby. Elle n'a pas été vigilante. Elle s'est fait décaler directement. Par contre, Chelsea qui vient faire un frag sur Nasty qui remet tout le monde d'accord. Situation de 4 contre 4. On redirige le jeu au niveau de l'extérieur. Alors on redirige effectivement dans cet extérieur. On a bien vu qu'on ne pouvait pas rentrer dans ce lobby. Elles étaient beaucoup trop avancées les joueuses Millennium. Alors on va passer côté Volcano. On va voir s'il y a un backup côté des joueuses extensives. Pour l'instant, il n'y a personne au niveau de l'eau. Si, il y a une personne dans le conduit, c'est Révolution. Elle est bien en place. Elle est bien en place. Son adversaire va sortir. Elle est en crossfire avec Torca. Elle va pouvoir revenge. Oui, on a eu du mal, mais c'est un revenge important. Celle-là qui enchaîne situation maintenant de 3-AV2. Elle a bombé au niveau de l'inférieur. C'est Amey qui le porte sur ses épaules. Aidé par Marion. On a réussi à faire le bon frag de Marion sur Cella. Et maintenant, on va pouvoir poser cette bombe. Attention, avec Chelsea qui va décaler au bon moment. Chelsea, le headshot de son adversaire. Elle a repéré le deuxième joueur. Elle va attendre sa coéquipière. Révolution et Chelsea qui vont sortir ensemble au niveau de ce BPB. Qui vont se faire un plaisir de rusher sur Amey. Amey en difficulté. Amey qui en fait un. Et c'est Révolution qui revenge. Et les extensives qui retrouvent le chemin de la victoire sur les rounds. Et qui vont pouvoir revenir à une longueur des joueurs SD Millennium. 5 pour les extensives. 6 pour les joueurs SD Millennium. Les Millennium qui font toujours la course en tête. Là, il y a un tout autre format tactique de la part des extensives. Qui ont décidé d'agresser très très haut les joueurs SD Millennium. Qui sont toujours au niveau du respawn de terreau. Et qui ont énormément de mal. C'est leur stratégie depuis 6 rounds maintenant. D'attendre les joueurs SD. Là, les joueurs SD ont joué très très avancées. Elles ne se sont pas données. Et donc, du coup, elles ont obligé les joueurs SD Millennium à aller au niveau de l'extérieur. Et avec un très très bon backup, les joueuses extensives s'en sortent bien et mettent ce cinquième point. Allez, les joueuses extensives là qui ont décidé de jouer agro. J'ai l'impression, au niveau du cabot, c'était Torca qui avait pris l'information au niveau de cette inté. Pour voir s'il y avait des joueuses Millennium avancées. Et pendant ce temps-là, on a pris une bonne information. On s'est douté qu'il n'y avait personne. Encore une fois, les Millennium qui sont restés très très safe sur les positions. Mais par contre, au niveau de l'extérieur, il y a le sexy qui allait gratter un très très bon frag sur Nastive. Et là, on perd une visue du côté Millennium. Soit on décide de partir à 4 au niveau de l'intérieur avec deux joueuses par l'extérieur pour revenir au niveau du B1. Soit on passe à 4 au niveau de l'extérieur où on redirige peut-être au niveau de la rampe. Là, maintenant, elles ont aucune information au niveau de l'extérieur. Elles ne savent pas combien où elles sont. Donc elles préfèrent repartir sur de l'inté. Mais cette fois-ci, les extensives ne sont pas du tout reculées. Elles ont leurs pauses respectives. Et là, côté Millennium, on a encore du stuff. Donc on peut tenter un rush au niveau de l'inté. Là, il y a celle-là au niveau-là. Les radios, elles ne savent pas encore. Elles ont encore 35 secondes à jouer. Les joueurs des Millennium pour rentrer sur le BP. Elles vont partir au niveau de cette radio. Et c'est là qu'il en fait un, qu'il en fait deux, qu'il en fait trois. Énorme stop rush de la joueuse des extensives. Il ne reste plus qu'une. Elle l'a repéré, elle l'a entendu. Le quadruple, non ! Rita qui vient faire le frag. Torqa qui vient en place. Torqa qui l'attend. 17 secondes pour Rita. Rita qui récupère la bombe. Attention, elle vient dans son dos. Il y a une joueuse là pour l'attendre. C'est compliqué pour elle. Pour Rita qui est spot-être, qui est prise entre deux feux. Elle n'a plus que 8 secondes. On va lui courir dessus. Elle ne pourra pas mettre le round. La joueuse des Millennium et les extensives qui vont recoller à 6 partout. Elles vont recoller à 6 partout, mais elles devraient être largement devant sur un site cité comme ça. Elles ont déjà concédé 6 rounds. Ça va être compliqué. On ne connaît pas forcément leur niveau de jeu en terreau, donc je ne vais pas me permettre de juger. Mais déjà, prendre 6 rounds en terreau, à mon avis les Millennium qui sont confiantes, elles doivent être satisfaites de leur site terreau face aux jeux extensives. Elles ont quand même joué leur vie sur le cut-round. Elles savaient comment sans c'était, c'était important. Et là, mettre 6 rounds comme ça, elles doivent être satisfaites. C'est très bien ce que sont en train de faire. Elles jouent à SD Millennium. Après, un début de map un peu manqué. Elles étaient un petit peu à la rue 4-0. Et puis derrière, elles ont trouvé la solution. Elles ont réussi à enchaîner, prendre les rounds à armer des extensives et les pousser en économie. Mais par contre, là, ça va super mal au niveau de Bombsite supérieur. Avec Chelsea, Torca et Rima qui mettent le mur. Ils repoussent les jouets SD Millennium. Attention, comme Nastic à faire un frag sur Cella. On a perdu tellement de points de vie du côté de Nastic que maintenant, on est en difficulté. Situation de 4 contre 2. Ça va être très, très compliqué pour les Millennium. Amé qui est au niveau de 7-1 T. Amé qui est limite déjà à partir économiser. En fait, elles n'ont pas du tout la bombe. Elle est perdue sur le Bombsite, devant les conduits. Donc là, elles vont essayer peut-être de prendre un revers par l'extérieur, par le B1 et par les conduits. Elles vont tenter quelque chose là. De toute façon, elles n'ont plus d'argent. Elles n'ont plus d'argent. Donc ce serait un bon choix quand même sur ce coup-là de garder ses armes. 44 secondes. Essayer pour ensuite, sur le prochain round, essayer d'ouvrir la rampe ou l'inté avec les AK. Elles vont y aller. Elles vont y aller, les joueuses Millennium. Elles savent qu'elles ont fait un bon sale. Elles ont peut-être assez d'argent derrière pour pouvoir racheter. Ça risque d'être compliqué. Ah là là. Les joueuses de Millennium qui n'ont pas la possibilité d'aller chercher peut-être ce point. De prendre trop trop de risques. Cette bombe, elle l'avoue à Nasty. Mais elle ne peut pas la chercher parce qu'il y a 4 joueuses qui l'attendent. Chelsea qui va sortir. B.S. Rima finalement en crossfire. Et derrière, Amé qui se fait démonter par Torka qui l'attendait à la sortie du haut échelle. Et les extensives qui repassent devant. Elles étaient menées sur le score de 6 à 4. Les revoici devant sur le score de 7 à 6. Le mieux qu'elles puissent finir maintenant, c'est en mettant les deux derniers rounds. Surtout que les joueuses Millennium sont sur un round déco. Puisque, comme on l'a dit, elles ne pouvaient pas se permettre de racheter encore une nouvelle fois. Et là, elles ont quand même acheté un petit peu stuff. Surtout 3 smokes. À mon avis, elles vont passer au niveau de l'XT. Il va y avoir des smokes qui vont être mis en place. Le rush qui est parti, Amé qui prend l'information, qui rêve à dissimuler la barre de vie. Mais les extensives aussi qui prennent une bonne information. Elles ont compris que c'était un rush au niveau de l'extérieur. Elles vont pouvoir se positionner en conséquence. Et c'est Rima qui gratte le kill directement sur Rita. Le back est pénible avec Chelsea qui en fait un, Chelsea qui en fait deux, qui en fait trois. Le démontage en règle signé Chelsea. Et il ne reste plus que Marion. Marion qui est en difficulté. Marion qui n'a plus que huit petits points de vie. Marion qui va tomber d'ici quelques instants. Et c'est là qui fait le kill. Les extensives qui conviennent, qui mettent un perfect, qui ne perdent pas d'arme. On va pouvoir être armé et full stuff du côté de chaque équipe. C'est le dernier point de ce premier side. Ensuite nous inverserons les côtés. On a donc deux possibilités. Soit un mini break fait par les extensives et un score de 9 à 6. Et ça soit quand il n'arrive pas suffisant sur ce side CT. Soit les joueuses des mini-annuels continuent à accrocher leurs adversaires. Elles viennent chercher un septième point et on vire à 8 à 7. Voilà l'enjeu de ce dernier round. De ce match entre les extensives girls et les mini-minium women. Alors Chelsea au niveau de l'exté qui va voir des joueurs... Oh ! Assez pris un gros headshot de la part de Marion. Revolution qui va voir les joueuses mini-nium passer. Elle est au niveau de la rampe là. Et malheureusement elle fera 0 kill. Ça passe. Easy au niveau de Volcano. On va avoir le backup des joueuses extensibles. Mais Torca et Revolution qui sont super mal positionnés. Allez Torca qui sort. Torca qui repère les glaces. Mais qui se fait qu'il y a mes paris. Ça se rend le perfect du côté des joueurs mini-nium. Attention Revolution qui arrive. La bombe a été posée là par les joueurs mini-nium au niveau de l'inférieur. Au niveau du B. Et Revolution qui va aller. Situation de 1v4. Elle a déjà fait le premier kill sur Rita. Est-ce qu'elle va réussir à enchaîner ? On est bien en place. Elle n'a aucune chance. Et c'est Nasty qui fait le kill. 8 à 7 les millenium. On peut le dire. 8 à 7 sur Naeuk. En side terreau. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Côté millenium. Elles peuvent, si elles commencent directement à mettre le GR. Et mettre le premier round d'armée. Faire la différence sur les extensives assez rapidement. Là en fait la pression elle est plus sur les joueuses extensives. Elles ont certes un point de plus. Mais elles sont en terreau. Et là elles doivent faire la diff. Elles doivent quand même être 8 rounds. 8 rounds en terreau. Après on va voir comment les joueuses millenium vont jouer sur cette cété. On a vu qu'en terreau elles jouaient très très reculées. Est-ce que là elles vont changer de tactique de jeu. Ça passe au niveau de l'extérieur. Côté des joueuses extensives. Est-ce que la formation va être prise ? Oui. Elle est prise par Alix. Et ça passe directement en Volcano. Et on va voir la reprise des joueuses de l'équipe extensives. Alors déjà il y a des sujets côté Rita. Rita qui a repéré une joueuse. Amé qui met en back-up. Attention Rita qui arrive. Oh Rita qui tombe directement sur le frag de la joueuse des extensives. On est passé au niveau de ce bon petit inférieur. On va pouvoir poser la bombe. C'est là qu'il se positionne parfaitement. Pendant ce temps-là Torca qui va rater un nouveau kill sur Nasty. Allez Rima qui enchaîne. Sur cette fois-ci c'est Alice qui tombe. Situation de 5 contre 2. Amé, Marion, Amé, Marion. Ça va être très compliqué. C'est là qu'il est bien en place. Marion qui fait le premier kill. C'est bien joué de la part de Marion. Amé qui arrive avec elle. Oh le headshot est belle. Beau beau round du côté extensives. Beau GR qui finalement arrive à mettre ce premier point sur le side Thero. Et qui remporte quoi qu'il arrive. Les deux GR dans cette rencontre. Et c'est 6 points ou 5 points qui pourront compter à la fin du match. Ça c'est clair. 5 points qui peuvent coûter très très cher. Là côté extensives. On a planté la bombe. Donc on a vraiment beaucoup beaucoup d'argent. Ça va passer encore une fois au niveau de l'extérieur visiblement. On va voir comment les Millennium ont réussi de gérer ça. Elles sont avec des digueules. Elles sont avec des digueules. On va essayer de mettre les headshots. On a... Au niveau du silo c'est fait. Au revoir. On a pris hier pour Alix. Qui s'est fait démonter. Déboîté par Révolution. Elle avait vu une joie se passer au niveau du conteneur. Mais au niveau du silo. Qui est-ce qu'il y avait ? Il y avait Révolution pour couvrir ça coéquipière. On a déjà pris le premier kill. Côté extensives. Situation de 5 V4. Avantage des armes. Double avantage donc. Pour les extensives sur ces rondes. Ouais mais... Elle se fait repérer. C'est là qu'il va la terminer avec un shot. Au niveau de l'extérieur. 5 contre 3. Les joueuses Millennium qui sont en train de se faire grignoter une par une. Rita qui va arriver dans le dos. Elle peut peut-être jouer quelque chose. Par contre Torca à mon avis. Elle ne peut pas qu'elle court aussi Rita. Elle ne peut pas courir. Elle s'est fait repérer. Oh le hit sur Torca. C'est bien joué de la part de Rita. Allez Rita qui repère l'adversaire. Qui a pas enchaîné au double kill. Par contre elle a été repérée par Cella. C'est le check qui vient nous prêter moins fort. Tout c'est compliqué là pour les joueuses extensives. Elles se retrouvent un petit peu bloquées au niveau de ce bombe site inférieur. Mais Marion qui vient gratter un bon. Qui est une situation de 3 V3. Les Millennium qui sont en train de réagir en économie. Qui sont en train de faire la différence sur les extensives là. Qui étaient pourtant armés. Qui n'arrivent pas à trouver la solution sur ce round. Ils n'ont toujours pas repéré ces Nasty là. Au niveau du Toxic. On n'a toujours pas planté la bombe côté des joueuses de l'équipe extensives. Et c'est Rita là maintenant qui fait le frag. Marion qui rentre sur VP. Nasty qui est toujours bien en place. Situation de 3 V2. On passe cette bombe du côté de Rima. Nasty qui sort. Nasty qui fait le kill. La bombe n'a pas été posée. C'est une bonne opération. On n'a pas joué. SD Millennium. Il ne reste plus qu'une extensives. C'est la Révolution qui en fait une. Il ne faut pas qu'elle se montre. Elle a 8 secondes. Elle va courir dessus. Elle va lui courir dessus. Ça va être compliqué. Il ne faut pas tenir. Ils s'en sortent bien les extensives. Elles s'en sortent bien les joueuses extensives. Elles ont failli perdre ce round. Elles ont failli prendre un round. Signer les Millennium en économie. Alors là. 10 à 7. J'ai vu ton regard sur les pizzas Manu. Pizza. Ouais. Donc 10 à 7. Et encore un round déco pour les joueuses Millennium. Qui ne sont pas passés loin. Elles ont fait tomber quand même pas mal d'armes. Retrouver en situation de 1 contre 1 sur un round déco. C'est vraiment pas si mal joué que ça. On n'a pas le temps de porter l'avant côté extensives. Donc on n'a pas plus d'argent. Au niveau de l'extérieur. Encore une fois visiblement. On va essayer de se booster avec Révolution sur le silo. Et un contrôle au niveau de la radio. Allez. Pour l'instant. Au niveau de l'extérieur. Les extensives sont bien sur. Sur ce side d'attaque. Elles sont bien installées. Elles sont un peu menées. J'ai envie de dire. Par Révolution. C'est au side d'attaque. Révolution qui donne le ton. Qui est en train de vraiment dynamiter l'attaque des joueuses des extensives. La Révolution des extensives porte son nom. Et là. Les Millenniums qui sont un petit peu de haut mur. Qui pourraient se retrouver à 4 longueurs des joueuses des extensives. Si elles perdent ce round. Et c'est les Chelsea qui va faire le bon frag sur Alix. Il faut dire quand même qu'en face les Millenniums sont en écho. Donc ça va être un round très difficile à négocier pour elles. Et surtout maintenant. Elles sont en priorité numérique. Torca au niveau du Kaba. On va essayer peut-être de décalement maintenant. Révolution. Chelsea qui prend dans le dos. On va pouvoir aller dans cette rampe là. Qui est totalement libérée. Il ne reste plus que 2 joueuses Millennium. Oh. Amé qui sort dans le dos de Rima. Elle va être cover par ses coéquipières. Elle va mettre surtout du bon stuff. Pour empêcher la joueuse Amé de venir chercher les joueuses des extensives dans le dos. Nasty qui va sortir. Avec sa coéquipière. La bombe a été posée. Côté les joueuses d'extensives. Elles sont en situation de 2 contre 5. A montage des armes. Oh. Oh Nasty le bon kill gratté. Peut-être le deuxième. Non. Oh c'est pas fait. Elle a 5 HP. 5 HP. C'est là en face. Nasty qui a peut-être un coup à jouer. Faire tomber une nouvelle arme encore une nouvelle fois. Amé elle a récupéré une arme. Elle est partie se planquer. Par contre là ça va être compliqué cette fois-ci. Non. Le décal de C'est là qui ne suffira pas. Non même pas. Amé toute seule. En situation de la contre 4. Elle va essayer de choper une arme en fait. L'objectif c'est ça. Puisque de toute façon elles étaient en écho. Peut-être faire tomber C'est là. C'est là qui a 5 points de vie. Allez C'est là qui tombe. On ramasse le Galil et on se bat. La bombe qui va exploser. Les extensives vont donc mener dans cette partie sur le score de 11 à 7. Et Amé qui perd son arme aussi au passage. Qui se fait gratter par révolution. Et voici le round capital j'ai envie de dire pour les joueuses Millenium. Parce que si elles ne le mettent pas derrière. Il y a 12 à 7. Plus sanctions avec round d'économie. On pourrait se retrouver très rapidement à 13 à 7. Et on serait dans le dur côté joueuses Millenium. On a fait un super side d'attaque. Il faut confirmer sur ce side de défense. Et la confirmation c'est maintenant. Allez. Round d'armée. On va voir comment elles vont adapter leur style de jeu côté des joueuses Millenium. Pour l'instant c'est à 3-4 sur ce bon Psyta. Et ça se passe plutôt pas mal. On a décidé de rusher côté extensives. On est sortis au niveau du CRC2. C'est compliqué. On est totalement flashés. Nasty Nasty qui enchaîne maintenant. Il ne reste plus que Cella. Et Sako Equipière. C'est là qui a été spoté par ses adversaires. Un joueuse. Si tu es au niveau du haut échelle. C'est là qu'il essaie de rentrer. Il y a Sako Equipière qui est un peu plus en retrait. C'est Torca qui va rentrer au niveau du Kaba. Et c'est parti pour l'agression du côté des joueuses extensives. En 2v4. Le prochain kill il faut le mettre côté extensives. Attention on est bien en place. On est en crossfire. On sort. On décale à 2. En plus côté Millennium et Nasty qui tombe. Il ne reste plus que Torca. Torca qui y va. Torca qui tombe encore une fois. Et Nasty plus Alix. Elles ont été super vigilantes au niveau de ce bombsite supérieur. Elles n'ont vraiment rien laissé passer aux joueuses extensives et extensives qui ne mettent pas le round. Et qui vont pouvoir acheter des armes sur ce round. Mais par contre il faut le mettre le point. Sinon derrière c'est elle qui se retrouvera en écho. J'ai l'impression que côté des joueuses extensives on a rushé ce bombsite A. Et il y a un très très bon contre-staff des joueuses Millennium. Qui ont pu ensuite se débarrasser une par une sur ce bombsite A. Des joueuses extensives et des joueuses extensives qui sont en écho. Avec pas mal de stuff. Non pas du tout. Elles ne sont pas du tout en écho. Elles sont armées. Et ça va passer au niveau de la rampe avec Marion. Marion qui va à mon avis recevoir ce rush avec une M4 dans les mains. La grenade qui va partir. Toutes les joueuses extensives pile à ce moment là qui avancent. Oh là là ça fait très très mal les grenades. A mon avis ça va être un carnage dans cette rampe. Attention Marion qui n'est toujours pas livré. Marion qui repère une joueuse. On n'arrive pas à faire le cul. C'est dommage. Marion qui coupe son action. Et du coup on se retrouve en situation de 4v3. Les extensives ont l'avantage. Et il va falloir mettre un backup en place. L'avantage maintenant des Millennium. Elles sont une de moins. Mais elles ont l'avantage au niveau des HP. Et on arrive à gratter un kill du côté d'un à six. Et des trails plutôt à l'avantage des joueuses des Millennium. Le bon kill sur la bombeuse. La bombe a été composée côté extensives. Situation de 1v2. Elles ne vont pas se livrer. Révolution a 14 points de vie. Il y en a une qui va cover celle qui va désamorcer. Alors là ce qui se passe c'est que Révolution. Si la casse se conduit. Elle va tellement se faire spot head. Là elle passe. Elle y va. Tant d'y aller. Elle met la très très bonne cover de Amé. Et les Millennium qui mettent ce 9ème point. Et on va être en écho sur le prochain côté extensives. Elles ont posé la bombe les joueuses extensives. On a peut-être une possibilité de forcer le bail. On va regarder. Au niveau de la thune. 3 000 dollars. 3 000 dollars c'est tendu quand même. Pour pouvoir l'acheter. Non elle ne peut pas se le faire mettre là. C'est clair et honnête. Elles vont peut-être acheter un petit peu de stuff. Mais c'est tout. Elles sont sur le site le plus compliqué. Elles ont à économiser. Faire le plein de thunes. Et y aller après. Donc là. Rune déco. Est-ce qu'elles vont faire un rush groupé. Histoire de vraiment se consacrer. Vraiment sur le round d'armée. Ou alors. Est-ce qu'elles vont développer un petit peu quelque chose à rush. Au niveau de la rampe. J'ai l'impression. Et ça va être encore. A une nouvelle fois. Peut-être à Marion. De faire la diff. Sur ce round. Allez l'agression. Par contre elle n'a pas eu le temps de lancer de grenade. Ou quoi que ce soit. Par contre il y a une bonne flash. Qui a été lancée côté des joueuses extensives. On a pris possession de la rampe. Et on se dirige vers le bas échelle. C'est bien joué la côté extensives. Elles ont possibilité soit au niveau du bas échelle. Ou soit encore repartir au niveau de l'extérieur. Et s'infiltrer au niveau du BP inférieur. Ou repartir au niveau du B1. Qu'est-ce qu'elles vont nous proposer les joueuses extensives. C'est un peu du... C'est compliqué là ce qu'attente quand même. Elles sont repérées. On a les entendues tous courir. Au niveau du B1. C'est Nasty. Nasty. Attention au Nasty. Qui fraîchote mais qui se fait démonter. On fait les bons qu'il a du côté des extensives. C'est là qu'il va gratter le frag. Sur son adversaire Alix. C'est un mec qui en fait un. La bombe n'est toujours pas posée là. Du côté des joueuses, des extensives. On tente de poser la bombe. On sort au bon moment. Mais c'est là qu'il vigilante le frag sur Amé. Attention la grenade. Attention la grenade. Ouais Rita. Rita qui est au niveau de l'échelle. On l'a repérée côté des joueuses extensives. On est patiente. Attention à Marion. Marion qui va arriver dans le dos des joueuses extensives. Rima qui n'est pas vigilante là. Marion. C'est tellement bien joué côté extensives. Elles sont en train de rediriger au niveau du BP inférieur. Elles sont rentrées par les conduits. Elles vont pouvoir poser tranquillement cette bombe. Et là elles viennent de mettre un vent aux joueuses des Millennium. Qui doivent à leur tour rediriger le jeu. Et ça va être très compliqué de reprendre ce BP en situation de 3 contre 2. Elles auront l'avantage des armes quand même. Rita qui est arrivée par Volcano. Qui a checké le conduit. Qui a donné l'information à Marion. Marion qui descend maintenant. Allez Rita. Rita au niveau de ce Tantitox qui fait un premier frag. Maintenant c'est à Marion. Peut-être de faire un diff. On a repéré. Oh le bon réflexe de Rita. Allez on va peut-être aller chercher la dernière joue. Oh là là le travers. Oh là magnifique. Elles s'en sortent super bien les joueuses des Millennium. Elles avaient pris les deux premiers kills. Elles avaient redirigé au niveau du BP inférieur. Mais les extensives n'ont pas réussi à faire la différence. Et les Millennium les revoici à une longueur des extensives. Alors là 10 à 11. Match très très serré. Entre les deux équipes. Et là maintenant ce qui se passe. C'est que les joueuses extensives ont planté la bombe. Elles ont des armes. Donc elles vont essayer de faire quelque chose. Elles ont quand même tenté quelque chose de très intéressant. Passé par la rampe. Bah échelle revenir par le B1. Ça a un peu fait tourner la tête aux joueuses Millennium. Ça s'en fait surprendre. Attention l'agression là des joueuses Millennium. Au niveau de l'inté qui prennent l'information. Qui sont en train de se rendre compte que ça passe au niveau de l'extérieur maintenant. Ça rush directement en Volcano. Et on va se repositionner côté des joueuses Millennium. Avec Nasty sur le bombesite. Non c'est Alix pardon. Avec Rita également au niveau de la rampe. Là ça va être compliqué quand même pour les joueuses extensives. De planter cette bombe. Elles sont au niveau de l'antitox. Là elles vont temporiser à mon avis. Parce que soit elles ont des smokes pour planter dans les smokes. Soit elles ont des très bonnes smokes pour gêner la visite des jeux de Millennium. Allez il faut planter cette bombe côté de l'équipe extensive. Allez c'est parti sur ce bombesite inférieure. Côté Rima elle a toujours pas posé cette bombe. Elle va s'engager attention quand même là côté Millennium. Il faut faire la différence sur ce round. C'est super tendu. 11 pour les extensives. 10 pour les joueuses des Millennium Women. Le backup qui est là. Avec Nasty un mec qui fait les premiers kills. Un mec qui est revenge. Sa coéquipe hier. Situation de 3v2 maintenant. On est bien en place. Ah mais Marion en crossfire il ne reste plus que Rima. Rima qui est bien en place. Une joueuse qui va sans doute diffuser les quickie pierres qui vont couvrir. On va s'en faire sentir Rima. Rima qui a été spotted. Rima qui est en difficulté. Rima qui va être prise. Oh Rima qui en fait une mais c'est Marion qui revenge. Et 11 à 11 les Millennium qui s'accrochent et qui reviennent à la hauteur des extensives. Les Millennium qui avaient perdu les deux GR mais qui après avoir perdu les premiers points. On a réussi à trouver la solution sur les deux sides. Et les voici à égalité. Les extensives vont poser la bombe. Elles vont pouvoir acheter des armes. Alors là c'est clair qu'elles vont pouvoir planter. Enfin avoir des armes pardon. Mais ça va quand même être très très compliqué. Et là l'avantage est au Millennium. Là clairement elles sont sur le side le plus facile. Donc elles sont armées encore une fois. Les joueuses extensives on a vu qu'elles ont essayé de passer par l'extérieur. Ça n'a pas fonctionné. C'est un recharté cette fois-ci. J'ai l'impression qu'ils se profilent sur ce bombesite. L'agression là des joueuses extensives. C'est très très mal. Shaxi double kill maintenant. Ça libère totalement ce bombesite. Oh Shaxi triple kill sur ce bombesite. Là très bien joué. Qui peut même planter cette bombe pour l'équipe extensives. 5 contre 2. 5 contre 3. 4 pardon maintenant. Rita toute seule avec Marion. Marion qui va essayer de reprendre ce bombesite avec Rita. Ce n'est pas terminé. Rita qui est au niveau du B1. Marion au niveau de l'échelle. Par contre Marion qui se fait gratter maintenant. On y va tout seul. Côté Rita. Mais on se fait prendre dans le dos. Par Rima. Et 12 à 11. Extensives qui reprennent l'avantage maintenant. Il reste quelques rounds à jouer. Côté Millenium. On a passé d'argent. Si on a assez d'argent. Je me disais il y avait quelqu'un qui avait 800. Mais elle avait déjà assisté. Côté Millenium. C'était Nasty. Et l'agression au niveau de l'inté. C'est Shaxi qui a fait tout toute seule. Sur les joueuses Millenium. Qui a fait le café. Là côté des joueuses Millenium. On a toujours Amé au niveau du B1. Et ça a refait la même côté des joueuses Extensives. Peut-être Chelsea. On reste sur elle cette fois-ci. Elle va planter la montre très très rapidement. Mais on est en reprise côté des joueuses Millenium. On a laissé volontairement les joueuses Extensives rentrer sur le bon site. Rita qui va débarquer depuis les conduits. Allez les joueuses Millenium qui sont énormément stuffées. Qui sont tous au niveau du B1. Ça va être compliqué de reprendre son BP. Rita. Rima maintenant qui fait un nouveau frag. Allez ça sort dans la smoke. Mais voilà. On se prend des balles. Et les joueuses Extensives vont mettre j'ai l'impression ce 13ème point. Allez Rita. Rita maintenant. Rita toute seule. Et Rita qui va avoir du mal à conclure pour son équipe 1 contre 5. Qui va laisser les joueuses Extensives avec un 3ème point. Et les joueuses Millenium qui étaient parties sur une bonne lancée. Elle a remonté face aux joueuses Extensives. Et là maintenant les joueuses Extensives qui ont trouvé la solution. Elles ont fait deux rushs intérêts express. Et ça a fonctionné. Et on est en écho côté Millenium. Donc c'est pratiquement le 14ème point offert sur un plateau côté pour les Extensives. Et les Extensives qui sont peut-être en mesure d'aller chercher le draw sur le round suivant. On va voir. Côté Millenium. Si on va garder ses pauses ou pas. Ou si on va agresser un petit peu les joueuses de l'équipe Extensives. Puisqu'on est en écho. On se fait un petit boost là sur le silo. Attention Arima très vigilante à l'agression des joueuses Millenium. Par contre c'est là. C'est là 26 points de vie. Révolution maintenant sur le silo là. Qui vient de revenge un petit peu. C'est Coéquipère qui s'est pris quelques balles. Révolution qui se débarrasse. Deux. Eh bien Alix. Quatre contre cinq. Elles ont quand même pas mal perdu de points de vie. J'attends de voir la suite. Du round. Les décisions qui vont être prises par les joueuses Extensives. Il y a Marion. Marion dans la smoke. Marion dans la smoke qui fait pas de bruit. Je sais pas si elle les entend passer. Mais là. Oh là là. Elles sont tous devant lui. Par contre il y a Rita qui fait un gros backup là. Qui va arriver dans le dos maintenant. Allez Aliva Rita. Double kill. Bien joué. Maintenant Mario qui se monte. Mais peut-être un petit poil trop tard. Mais maintenant. Qui fait un kill. Il est important ce round pour les joueuses Millenium. Ça sent bon. Ça sent bon pour les Extensives en tout cas. Les Millenium qui sont en difficulté. Il reste plus qu'à un. Mais en situation de 1v2. Alors qu'en huitième du final du tournoi. Winner bracket masculin. Nous ferons la rencontre entre les Redzones. Et les joueurs de Onliner. Ça sera le côté huitième de finale. Une belle affiche donc. Côté VeriGames. Boyké. TML DLC.com. Imaginary Games. Ça sera autoroute. Maintenant je choisis de vous diffuser cette rencontre. Qui semble la plus serrée sur le papier. D'accord. Mais on verra ça. Après en tout cas. Amé qui va essayer de négocier sur un contre deux. Pour les joueuses Millenium. Amé qui doit aller assez rapidement maintenant. Jesse qui est très très bien positionné. Sur le bon site. Ça va être compliqué de la fraguer. Jesse qui vient de décaler. Qui a repéré son adversaire. Qui va jouer avec elle. Qui va tourner au niveau du bon site. Et Torca qui met notre shot sur Amé. Et c'est le quatorzième point. Qui mise par les joueuses Millenium. Et les joueuses Millenium. Elles sont en difficulté. Elles ont quoi acheter. Mais à force le bail. Elles sont obligées. Elles sont obligées. Parce que si elles n'achètent pas. Elles laissent le draw aux joueuses des extensives. Et les extensives derrière. Auraient tout simplement. Quatre rounds de victoire. Là les joueuses Millenium. Ça va s'imposer. Il faut mettre les cinq rounds restants. Et là. Vraiment. Ma mise sur cette rencontre maintenant. Pour les extensives. Mais elles sont toujours sur le side le plus compliqué. Alors les Millenium. Elles ont toujours cet avantage pour elles. Même si leur économie n'est pas sereine. Elles ont l'avantage du side. Et de pouvoir peut-être les mettre les cinq rounds consécutifs. Les cinq rounds consécutifs sur NUC. C'est pas un exploit. Ça paraît logique. Allez. Ça va essayer de rocher au niveau de la rampe. Ça s'infiltrer côté des joueuses extensives. Tout à l'heure. Elles étaient infiltrées dans cette rampe. Elles avaient passé par le HL. Pour ressortir par le B1. Mais là à mon avis. Elles ne sont pas en écho. Elles vont jouer plus safe. Les joueuses extensives. Rita qui prend l'information qu'au niveau du B1. Il n'y a personne. Donc on va rediriger en slow. Côté des joueuses extensives. Mais on ne se laisse pas avoir. Allez. Amé qui va décaler. On va avoir toutes les joueuses débarquées. C'est... Allez. Nassé qui va faire le fring. Nassé qui en fait un. Qui en fait deux. La boucherie. Triple kill. Super bien joué. Millenium. Le gros mur. Le perfect sur les extensives. 14 à 12. 14 à 12. Est-ce qu'on peut acheter côté extensives ? Est-ce qu'on peut acheter ? Oui. Allez on force le bail. Ouais. Ouais. On force le bail. On a des joueuses avec très peu de thunes quand même. Il y avait des joueuses qui étaient un petit peu tendues au niveau de l'argent. Et là elles ont pris le risque d'acheter d'extensives. Au risque peut-être de se retrouver en économie juste derrière. Et il faut au moins poser cette bombe sur ce ronde. Ouais. Les joueuses Millenium là. C'est vraiment. Entre les deux équipes. C'est. Ok. Je te domine. Après l'équipe Anders remonte. Allez peut-être un rechanter. Une bonne molotov. Petorca. Le barbecue. Mais attention. Il y a Alix qui va te voir. Une joueuse héros. On l'a toujours pas repéré. Alix. Il part premier. Oh le double kill. C'est super bien joué. Les Millenium qui donnent tout. Dans cette fameuse situation de 1v2. 1v2. Il reste plus qu'une seule joueuse. C'est Révolution. Révolution face à deux joueuses. C'est Marion et c'est Alix. Elles ont l'habitude de jouer ensemble. Elles ont l'expérience de Counter Strike 1.6. Les deux joueuses des Millenium. Elles se connaissent par cœur. Et là elles vont laisser aucune chance. Aucune chance. La joueuse extensive. Elles vont pas se livrer. Elles vont attendre que son... Que leur adversaire récupère cette bombe. Prendre l'information. Marion qui fait le tour. Qui va arriver au niveau du B1. Et pendant ce temps-là. Alix qui est bien positionné au niveau du haut échelle. Révolution qui va rentrer au niveau de ce bon titre supérieur. Attention à pas se livrer quand même du côté de Marion. Révolution qui essaie de jouer crâinement sa chance. Et comme tu l'as dit. Et là ce qui est important pour les Jeux de Millenium. C'est surtout pas de se montrer. Elles ont pas de visite sur la bombe. Elles ont l'information parce qu'elles sont pas loin. Pas positionnées loin. Elles vont l'entendre ramasser la bombe. Elles ont entendu la réaction qui se met en place. Et on part directement posé au niveau du monstre inférieur. On l'a compris. Et Marion qui va back up directement. Qui va arriver dans les conduits. Pendant ce temps-là que sa coéquipière va rentrer de l'autre côté. C'est compliqué pour Révolution. Qui est pris en crossfire maintenant. C'est dur. C'est dur pour elle. Révolution qui joue bien le coup. Qui a voulu se repositionner sur le BP. Qui va dans le conduit. Et elle a pas si mal planté que ça à la bombe. Donc là par contre on se méfie pas trop qu'elle soit dans le conduit. Attention. Et c'est Marion qui fait le frag. Les milleniums qui s'accrochent. Qui s'accrochent 14 à 13. 14 à 13 pour les extensives. Les milleniums qui sont encore en vie dans cette partie des extensives. Attention. Sanctions peut-être. On a pu poser la bombe. On va donc pas racheter. Côté au niveau du tableau des scores. On regarde un petit peu. C'est Nasty avec 24 kills pour son équipe. Suivie de Alix. Alors que du côté des extensives c'est là. Avec quand même 30 kills au compteur. Révolution 25. C'est quand même un match très très serré auquel on assiste. 14 à 13. Les milleniums qui sont peut-être partis pour mettre ce 14ème point. Vraiment un match de fou entre les deux équipes. Allez une dizaine de minutes après la fin de ce match. On vous fera un petit point sur les équipes encore en vie dans ce tournoi. Et on vous fera un point également sur les huitièmes de finale du winner bracket. Parce qu'il y a du beau monde. Le gratin de la scène française est là. Et on va avoir des très très beaux matchs en perspective au niveau des quarts de finale. Alors là Nasty qui est toujours sur ce BP. Qui est top frageur de son équipe. Là côté millenium on essaye vraiment de rester sur ses pauses. On attend les joueuses extensives. Les joueuses extensives qui eux également essayent d'avancer progressivement. On ne veut pas donner des frags aux joueuses adverses. Root de capital. Root de capital forcément. 14-14 ou 15 à 13. Deux balles de match derrière pour les extensives. Le monotov de Hame pour empêcher les joueuses extensives de passer au niveau de cet extérieur. Et c'est bien senti puisqu'il y avait pas mal de joueuses extensives par là. Par contre derrière les smogs qui viennent couvrir ce mollo. Il y a eu deux smogs de lancé. Et là du côté des joueuses extensives il va falloir prendre une décision. 30 secondes il faut aller vite. Ça va passer au niveau du BR. Au niveau de l'inté là attention. C'est compliqué il n'y a pas de couverture. Par contre là il y a Chelsea maintenant qui vient de faire le kill sur. Par contre c'est là maintenant qui vient de tomber. Elle a aussi posé la bombe. Non elle n'a pas réussi à poser cette bombe. C'est dommage. Celle-ci qui se retrouve bloquée. Situation de 3-A-V-2. 3-A-V-2. Elles sont encore en vie les joueuses extensives sur ce rune. Mais c'est compliqué pour elle la bombe qui est posée. On va sortir à 3 au niveau du B1. Du côté des millenium. Oh le headshot. Oh Shaxi. Oh Shaxi. Oh Shaxi qui enchaîne il ne reste plus que Rita. Attention c'est Rita tout seul pour défendre les chances de son équipe. 29 points de vie. C'est le rune du draw peut-être pour les joueuses extensives. 14 à 13. 14 à 13. Rita qui y va. Qui va décaler. Il y a une joueuse au niveau du K-Bal. Sors et elle tombe sur le kill de Shaxi. Oh le draw pour les extensives. 2 balles de rune de match. Ah et les extensives en plus qui étaient super mal parties. Elles avaient certes remporté le premier side de 8 à 7. Mais là elles nous proposent vraiment un bon bon jeu en terreau. Elles ont déjà mis autant de runes que leurs adversaires. Donc qui étaient sur ce même side. Ok allez un petit point peut-être pour les extensives pour conclure. Côté des jeux de millenium forcément on achète tout. Alors on est obligé d'acheter côté millenium. On est obligé de forcer ce bail et de faire la différence sur ce rune. Et vous avez de l'agression rapide côté extensives au niveau de ce bon petit supérieur. Attention c'est Alix de faire le frag mais elle tombe directement sur le kill de rim. Le revenge qui tombe côté nasty. Oh on enchaîne côté nasty le double frag. Allez au niveau 7-1 t'es maintenant du côté des joueuses des millenium. On va essayer de bloquer l'avancée du côté des extensives. 4 v 3 elles ont pris l'avantage les joueuses millenium. Mais elles le perdent avec ce kill grattait pas celle-ci. Allez Rita maintenant qui fait un bon back up. Et maintenant Amé. Et il sait plus que Torca toute seule. Oh Torca qui fait le frag. Torca en situation de 1 v 3. Torca qui a la bombe en visu. Elle va falloir rentrer sur ce bon site supérieur. Les joueuses des millenium qui ont totalement off le BP. Qui attendent tranquillement. Qui essayent de prendre l'information au niveau des sounds. Pour savoir où se positionne la joueuse des extensives. Ouais 54 secondes à jouer. Elles sont en train de sauver la première balle de match là quand même les joueuses millenium. Ouais mais attention tout à l'heure tu te rappelles. Elles avaient laissé un petit peu les joueuses prendre la bombe. Et puis la laisser un peu faire ce qu'elles voulaient. Donc on va voir comment elles vont négocier ça. Faudrait peut-être pas la laisser un peu trop respirer. Elles défendent pas du tout la bombe en fait. Elles ont laissé Torca reprendre cette bombe. Et Torca qui a 34 secondes maintenant plus que 30. Et qui attend une erreur des joueuses millenium. Elles vont pas se donner les joueuses millenium. Elles vont faire défiler le chrono. Ça y est on commence à amoncer cette bombe côté Torca. Attention au niveau du haut échelle. Il y a Rita qui va sortir. Rita qui cherche l'information, qui cherche son adversaire. Attends sa coéquipière peut-être pour sortir en crossfire. Le stuff qui est balancé par Torca maintenant. Elle a l'information que c'est sur le bombe site supérieur. Information donnée par la joueuse des extensives. Elles vont s'attendre. La bombe est en place. Le kill peut-être. Non c'est Rita qui s'en sort. Et le crossfire Torca. Torca passe à Rita. 9 points de vie contre 10 points de vie. C'est le round peut-être de la victoire côté extensives. J'ai dû 1v1. Torca qui a l'avantage. Oh Rita qui fait le kill. Faut pas qu'elle meure. Et on va mettre ce round 15 pour les extensives. 14 pour les milleniums. On va avoir un dernier round monstrueux. Alors là. On y reviendra un petit peu au niveau de la thune. Côté extensives on est short. Il n'y a pas beaucoup de thunes. 2500 va falloir dropper. Oh ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour les jouets extensives. On va acheter du Kevlar. On ne va pas avoir beaucoup de stuff. Je sens qu'on va avoir un draw. Je ne sais pas pourquoi. Mais on n'a pas beaucoup de stuff côté extensives. Il faudra faire les kills directement dès le début du round. Côté milleniums. On va être très bien positionnés sur les BP. Nasty qui fait la différence à chaque fois. Quel match. Et à chaque fois. Quelle remontée des joueuses milleniums. Est-ce qu'elles vont réussir à remonter tous les rounds concédés sur les GR ? Elles ont perdu les deux GR. Les deux joueuses des milleniums. Elles sont là. Les joueuses des milleniums. Elles se retrouvent à une longueur. Deux adversaires. Elles ont agressé l'intel. Elles n'ont vu personne. Du coup on va aller se positionner au niveau d'extérieur. Du côté de Nasty. Essayer de surprendre un éventuel rush. Pour l'instant les extensives qui sont en contrôle map. En position très très relâchée. Partir en contrôle map et s'avancer peut-être au niveau de l'extérieur. Là c'est... Là les joueuses extensives. Les joueuses extensives qui font le premier kill d'ailleurs. C'est celle-là qu'il fait au niveau de l'extérieur. Ça c'est pas mal. Elles ont pas beaucoup de step. Donc elles doivent se reposer sur les lignes et sur les décales. Et ça commence pas mal pour les joueuses extensives. Mais c'est loin d'être terminé. Elles sont super bien positionnées. Regarde c'est Nasty qui attend au niveau de l'extérieur. On va prendre une information au niveau de la rampe. On peut prendre des informations. Voir où elles sont les joueuses extensives. Puisque pour l'instant on n'a pas beaucoup d'informations côté millenium. Attention on va rentrer au niveau de ce B1 et de ce BP supérieur du côté des extensives. On sent qu'il y a peut-être une faiblesse là du côté des millenium. Un Nasty qui repère une joueuse. Oh les tchots ! Allez c'est parti Nasty au niveau du Wachet. On va faire le fry. Alix doublé qui va encore. Alix qui fait super mal. Situation de 4v3. 4v3 pour les milleniums. Avec Rita qui enchaîne. Shexy qui en fait un. Situation de 3v2. Marion qui en fait un. Il ne reste plus qu'une seule joueuse encore en viss. Et c'est là. C'est là qui va tomber le draw. Allez le draw. Quel match entre les deux équipes. 15 partout. 15 pour les milleniums. 15 pour les extensives. Quelle fin de tournoi poule féminin. On se retrouve nous dans quelques minutes Manu. Pour faire le point sur les 8ème de finale du winner bracket dans le tournoi masculin. On se retrouve d'ici quelques instants. Mais on va se remettre de nos émotions. Manger un petit coup. Et puis on se retrouve d'ici quelques instants sur le stream. Restez avec nous. Tout à fait. Restez avec nous. On revient très très vite. Sur Facebook teamldlc.com C'est Nd et Manu. Les psylan. Et ma source du jeu vidéo. A tout à l'heure.